Hello la famille, bienvenue sur vos copages Buzz, Pro Max TV, vos copages qui vous donnent l'actualité sur les stars en temps et en heure réelle. Sortez aussi grave, Emmanuel Keita aurait fait des voices sur Emmanuel Wess et Sachez vraiment sur la toile. Restez connectés juste après le générique, je vous raconte tout. Comme je vous le disais tantôt, la famille c'est grave, depuis peu il y a les voices qui circulent sur la toile où Emmanuel Keita est en train de parler d'Emmanuel Wess, et ça chauffe vraiment, je vous assure qu'Emmanuel Keita n'est pas resté silencieuse face à cela, elle a fait une sortie pour répondre à ses détracteurs et pour se justifier par rapport à ses voices. Elle a su, elle dit que c'est elle qui a parlé dans ses voices. Suivez un peu ce petit extrait du direct d'Emmanuel Keita. Oui, on a entendu une note vocale, Emmanuel qui était en train de parler de ci et de ça, mais alors, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Emmanuel Keita dit ce qu'elle veut, quand elle veut avec ses proches. On n'a pas de justification à donner à ce niveau. Nous sommes désolés si une note vocale de Mathieu Zalem de 1900, depuis 2020 ou 2019, je ne sais plus, 2020 là-bas, ou bien je ne sais pas quelle date, ou 2021, je ne sais plus. Si ma copine Albertine, sa camarade a pris son téléphone pour partager ses notes qu'elle a eues avec ses proches partout, ça ce n'est pas de notre faute. On ne va pas s'excuser pour cela. Ce que je pense d'une personne, c'est ce que je pense d'une personne. Ça reste mon avis à moi. Ça peut être vrai, ça peut être faux, ça reste mon avis à moi. Je ne veux pas m'excuser de penser quelque chose d'une personne, je suis désolée et encore heureux. Encore heureux que j'ai la finesse de ne pas dire ce genre de choses de façon publique. Encore heureux que c'est en aparté avec mes proches que je m'exprime. Donc pourquoi vous en faites un sujet, ma team ? Ils mettent ce qu'ils veulent sur leur page. Quoi ça nous fait ? Mais je n'en ai rien à foutre en fait. Et c'est pareil pour eux, vous devez avoir rien à foutre. Vous justifiez quoi en fait ? Quand on nous lançait des pics, les gens ne voyaient pas ? S'ils n'ont pas vu, mais tant pis. Je dis, je dis, n'appliant. Et puis il n'y a rien qui se passe en fait. En revanche, si j'avais diffamé sur cette personne, ou si j'avais pris ma caméra de façon publique, et que je disais par exemple des méchancités à cette personne, ça ne se fait pas. Mais excusez-moi, vous n'allez pas attraper ma bouche dans ce que je veux dire. Voilà, la famille, nous avons tous suivi ensemble l'extrait de TikTok du direct d'Emmanuel Keita O. Elle assume Rora d'avoir parlé de Malouest. Et apparemment, même cette voice ne date pas de maintenant. Elle dit que cette voice date depuis 2020. Et elle causait avec sa copine Albertine de Belgique. Vous savez que depuis, peut-être aussi, sa copine-là est victime des acharnements sur les réseaux sociaux. Parce qu'on dit également qu'elle est aussi une plafotteuse, que c'est une mytho. Elle prétend avoir ou elle l'estime avoir une fortune qu'elle n'a pas. Raison pour laquelle elle aussi l'instit sur les réseaux sociaux. Moi, je me demande bien à quand va s'arrêter cette guerre entre les influenceuses. Parce que j'ai même vu un extrait de commentaire là où une interneute est venue demander à Emmanuel Keita que tu fois même arrêter même de t'acharnir sur Emma Loest. Elle dit que quand Emma Loest aussi a arrêté de parler d'elle dans les back-back, elle les parle en haut et fort et intelligible en haut et s'il faudrait qu'elle répète cela, non. Elle va sauf que répéter. Mais comme ce sont les histoires qu'il a depuis, non. Elle s'en fout éperdument. Je ne sais pas si vous avez aussi entendu parler du problème que Emmanuel Keita a avec un parfait Baynadej. Vous savez qu'il est un parfait Baynadej a vraiment fait la pub de sa marque cosmétique avec toutes les grandes, grandes, grandes stars pour celles, avec vraiment pour des bonnes personnes. Et il y a eu beaucoup de railleries. Par contre, on disait qu'Emmanuel Keita a laissé ou a fait un... Pardon, excusez-moi. Il est un parfait Baynadej a résilé dans ses concrets. Elle a dit que non, non, non. C'est parce qu'elle a découvert que un parfait n'est pas juste. Elle est fausse. Elle a préféré quitter la marque elle-même. Et si les gens continuent de la créité de menteuse, elle va se retirer les preuves pour dire que tout ce qu'elle raconte, c'est faux. Donc, on n'arrête pas à son nom. Et il faut noter qu'elle a également déjà ses marques, d'une qu'elle a arrêté le partenariat. Elle-même préfère maintenant se vendre, vendre ses produits avec ses boutiques et tout, et tout, et tout, et tout ça là. C'était vraiment chaud sur la toile. Et je ne pouvais même pas rester sans venir en débattre avec vous, la famille. C'est un peu l'actualité par rapport à nos influenceuses du côté d'Afrique de Boite là-bas. Mais sincèrement, moi, j'aimerais bien les voir ensemble dans un théma de belle vie, même si c'est quoi elle. Les gens passent, les gens passent là. Bon, la famille, c'était justement mon point de vue par rapport à ce petit j'appare. Je suis sûr, prenez soin de vous et excellent week-end. Bisous, bisous.